Musique Et bien salut à tous c'est Cyril on se retrouve aujourd'hui les gars pour le player review de Rodriguez Sif Donc Rodriguez Sif je tiens à le rappeler il est voulu cette fois-ci au poste de MOC Je pense que c'est son meilleur poste c'est vraiment là où on peut vraiment l'exploiter dans toutes ses formes Donc Rodriguez elle note déjà de 85 il a des stats franchement abusées beaucoup beaucoup de stats dans le vert Surtout dans le vert clair et ça se ressent sur le terrain il a 91 en contrôle de balle finition 92 Finition 85 excusez moi dribble 92 précision de coup franc 90 passe longue 90 Long shot 88 pénalty 88 passe courte 91 puissance de tir 96 et volet 84 Donc c'est franchement des stats assez impressionnantes pour un poste de MOC Je trouve que c'est vraiment le MOC qui manquait en ligue 1 Il est vraiment très très bon je vous expliquerai mon ressenti lors du bilan mais j'ai vraiment aimé ce Rodriguez Sif Du côté physique 84 accélération 85 agilité réaction 95 sprint 81 endurance 99 et force 76 C'est correct pour MOC sachant qu'il est pas très très grand il fait un petit mètre 80 Donc je trouve ça quand même correct dans l'ensemble vraiment très très bon Il est bien sûr gaucher il a 3 étoiles de mauvais pied et 4 étoiles de geste technique En note d'attaquant il a 86 en créateur 89 et en défense 54 Voilà vraiment un joueur qui se porte vraiment vraiment bien vers l'avant En contribution il a moyen moyen ce qui est quand même pas mal Il est bien sûr colombien il évolue à l'AS Monaco Donc après on va attaquer les phases de gameplay mais là je vais un peu vous parler de ses points forts Niveau de jeu je trouve que tout ce qui est pass est vraiment très très bon En long shot c'est impressionnant vous verrez par les phases de gameplay C'est impressionnant Il tire bout du pied extérieur pied droit pied gauche c'est pareil c'est souvent cadré Je l'ai fait jouer en même temps que Zata donc j'ai pu profiter des deux en même temps Car c'est un abonné qui me l'avait prêté c'est Taxi Pêche qui me l'avait prêté Donc je le remercie en tout cas Rodriguez voilà vraiment très très bon Je vous l'invite vraiment à le tester il coûte à peu près 150 000 crédits sur Xbox Un petit peu moins sur PS3 Donc on attaque cette phase de gameplay par Rodriguez de long de la ligne voilà Il est face à Alex donc on sait très bien qu'Alex est très très solide Puis Mariano et là il va quand même revenir sur Mariano voilà C'est une belle phase de gameplay qui va faire une fin de frappe Et après il va frapper du pied gauche extérieur et il va marquer voilà Déjà on entame bien cette compil Vraiment très très bon ce Rodriguez tout ce qui est long shot Sa vision de jeu est vraiment énorme Ici en coup franc bon je l'ai mal tiré Je l'ai mal tiré c'est vrai Mais c'est pas passé loin même en l'ayant mal tiré c'est pas passé loin On peut facilement marquer des buts avec lui Et là dès l'engagement je vais lui prendre un but Il va dribbler un long shot et le poteau Donc je les ai un peu dégoûtés Mais c'est pour vous montrer quand même la capacité à Rodriguez de dribbler Et surtout de tirer en dehors de la surface Il est quand même 88 en long shot Ici on voit encore une belle action où il va dribbler quand même Mathuidi et du pied droit Il va frapper qui va atterrir sur le montant J'ai mis pas mal de montant avec lui donc de barre C'est dommage c'est dommage Ici on voit une belle frappe du pied droit c'est dommage J'ai dû faire Bon je ne l'ai pas tous mis mais j'ai fait environ 10 long shots J'en ai peut-être mis 5 ou 6 sur le poteau Voilà après ici on a vu une belle patte scissive pour Zlatan et Ibrahimovic Donc j'ai su profiter des deux en même temps les gars Et c'est vraiment du pur plaisir Une attaque énorme ici Avec Zlatan et Rodriguez Sif au milieu de terrain Ca fait très 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 mal Pour ceux qui voulaient voir ma team avec laquelle j'ai évolué Elle est en vidéo Et ceux qui veulent voir aussi le play-review de Zlatan Ibrahimovic Il est disponible sur ma chaîne Donc là on a vu que Rodriguez sur les corners est vraiment impressionnant Regardez il l'a déposé Il l'a tout simplement déposé sur la tête de Yunus Kaboul Après il a juste à la mettre au fond Mais vraiment très très bon sur Rodriguez En pénalty abusé Franchement c'est abusé vous verrez Voilà il se décale Franchement on prend le pied gauche On tire sous la barre Voilà et on marque Vraiment très très bon ce Rodriguez Je vous invite vraiment à le tester Comme je vous dis à peu près 150 000 crédits sur Xbox Un petit peu plus sur PS3 Et si un petit corner Voilà un corner Où Rodriguez va encore une nouvelle fois bien le taper Pour la tête Je crois que c'est Mathuidi je sais plus Il me semble que c'est Mathuidi Non c'est Salomon Kalou qui marque Salomon Kalou Sif Donc pour le bilan Beaucoup beaucoup de choses à noter Vraiment très 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 bon En point fort c'est pass bien sûr C'est long shot Alors c'est long shot c'est du pur kiff Enfin ceux qui aiment mettre des tirs lointains Achetez le Franchement il est énormissime Sa finition impressionnante Franchement j'ai rarement vu un joueur aussi présent Du côté de la finition pour un poste de MOC A part si vous mettez un Zatan en MOC Un Suarez en MOC Mais sinon un vrai MOC J'ai rarement vu mieux Tout ce qui concerne la finition Son positionnement est vraiment agréable Il a des contributions moyen moyen C'est à dire qu'il reste vraiment à son poste Voilà On sait que vous allez le trouver toujours toujours au poste de MOC Il va pas se perdre sur un côté Il va pas se perdre en poste de MC, MDC Non c'est franchement un vrai MOC Sa réactivité c'est abusé Franchement très agressif Voilà On pourrait lui mettre encore beaucoup beaucoup de points forts Mais bon J'ai mis les principaux Il est vraiment très très agressif Et réactif aussi En coup franc très très bon C'est 4 étoiles de geste technique Me le font encore plus kiffer C'est vrai que c'est important Pour moi selon moi Les MOC à 4 étoiles de geste technique Mais il me Sa stade de vision aussi Qui est vraiment impressionnant Je le trouve vraiment très très bon Tout ce qui concerne la vision de jeu Impressionnant Et du côté des points faibles J'en ai noté 3 Sans mauvais pied Il est très très bon Mais niveau finition c'est pas énorme Je trouve pas ça énorme Sa force Je trouve qu'il manquerait un petit peu plus de force Mais il est vraiment très très bon Sa force mériterait un petit peu plus selon moi Et son prix C'est vrai que 150 000 crédits C'est quand même assez cher Mais bon C'est quand même le meilleur MOC de Ligue 1 Donc vous pouvez faire des gros teams Avec des Cavani Des Falcao Des Des Ibra Des Valbonabous Des Moutinobous Surtout des Rodriguez Donc franchement Vous pouvez faire De très 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 belles équipes Donc les gars J'espère que cette preview de Rodriguez Vous aura plu les gars Je vous dis merci à tous C'était Cyril Et on se retrouve A la prochaine Allez Bye bye Bye